Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Ce vendredi 25 octobre 2024, le maître du jeu s'est terminé en apothéose avec la révélation tant attendue de l'identité de l'hôte mystère. Malgré des tentatives de tromperie menées par son complice Max Boublil, les enquêteurs restants Elsa Bois, Valérie Damido, Cody Kim et Cartman ont tenu bon. En fin de compte, leur persévérance a été récompensée, car ils ont bien deviné que Franck Dubosc était le maître du jeu. Un jeu d'énigmes à suspense digne des traîtres. Au cours de cette première saison, les douze célébrités participantes ont dû résoudre des énigmes et interpréter des indices pour éliminer progressivement des noms de célébrités. Inspirés par les traîtres, l'émission a mis les célébrités au défi de découvrir l'identité de celui qui les avait invités. Chacun de leurs choix influençait leur avancée dans le jeu. Max Boublil, complice rusé mais inefficace. Jusqu'au bout, Max Boublil a tenté de dérouter les enquêteurs en leur faisant croire que Joystar, et non Franck Dubosc, était le maître du jeu. Ce dernier tour de passe-passe n'a pas fonctionné, car les quatre enquêteurs ont choisi de maintenir leur réponse initiale. Leur intuition a payé, la bonne réponse leur a permis de remporter 100 000 euros, répartis équitablement pour leurs associations respectives. Les internautes mitigés sur le final. Si les enquêteurs et Franck Dubosc étaient enchantés, l'accueil du public a été plus réservé. De nombreux téléspectateurs ont pointé du doigt des indices tirés par les cheveux, et une révélation jugée prévisible, d'autant plus que Franck Dubosc lançait cette semaine un film inspiré d'un jeu de société, clin d'œil évident à le maître du jeu. Entre scepticisme et enthousiasme, les internautes se demandent déjà s'il y aura une saison 2 pour corriger les défauts et relancer le mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada